Bonjour Martial Foucault, vous êtes professeur à Sciences Po, vous dirigez le CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po et vous décrivez dans votre dernier livre des maires de communes au bord de la crise de Nair, ce qui prend donc tout son sens à une semaine des élections municipales. Maire au bord de la crise de Nair, c'est le titre de cet essai publié aux éditions de l'Aube. Ça représente un an d'enquête, un an d'étude passé auprès des maires. Quel a été le point de départ de cette étude ? Le point de départ, c'est l'absence d'une connaissance profonde en France sur à la fois le rôle des maires et sur ces cinq dernières années, de tenir compte des évolutions assez marquantes, à la fois en termes d'organisation du territoire, le rassemblement des régions, des communes qui rejoignent des intercommunalités et de comprendre qu'au cours de ce mandat, que l'on peut, je pense, assez facilement qualifier de mandat le plus éprouvant des maires au cours de la Ve République. Éprouvant parce que, dans ce livre, je parle finalement de trois actes fondateurs. Il y a à la fois une crise économique de 2008 qui a eu des répercussions et on est encore dans ce cycle, répercussions budgétaires, réduction très forte des budgets, en particulier pour les petites communes. Un deuxième acte fondateur, pour moi, c'est peut-être plus symbolique, mais c'est ce moment où sur les réseaux sociaux est apparu ce hashtag, je l'oublie, « Balance ton maire ». Et puis un troisième élément qui est celui de la relation très abîmée qu'ont eu les maires avec l'exécutif, pas seulement la parole publique du président de la République ou du gouvernement, mais aussi une sorte de déliquescence d'un certain nombre de services déconcentrés de l'État qui ne sont plus forcément en mesure d'accompagner le quotidien des maires. Eh bien, on va essayer de reprendre un petit peu un par un ces trois prismes. Mais d'abord, les agressions dont les maires sont l'objet, agressions verbales, agressions de leur permanence aussi et parfois agressions physiques, c'est bien un marqueur nouveau, ça ? C'est nouveau dans la mesure où on est maintenant en mesure de le comptabiliser. Donc, il faut être très prudent, on ne connaît pas vraiment la réalité quand on n'a pas une quantification du phénomène. Ce qui est nouveau, je dirais que c'est sur la dimension physique, oui. Alors, si on s'en tient aux informations de la Commission des lois du Sénat qui a interrogé les maires après la mort du maire de Signe dans le Var, on observe que c'est plus ou moins 10 à 15% des maires qui ont réellement connu à la fois des violences verbales et physiques. À portée de baffe, comme dit le maire de Brest, d'ailleurs dans la revue Zadig, dont le numéro 5 paraît justement en ce moment. Qui est consacré aux maires et pour aller au plus près de la France, c'est maire qui change la France. Oui, c'est vrai que l'expression à portée de baffe, à portée d'Angela, d'aurait dit le président du Sénat, c'est un quotidien qui ne correspond pas à tous les maires. Là-dessus, je pense qu'il faut être très prudent. Ce que le livre essaye de montrer, c'est qu'il y a des éléments communs à tous les maires, quelle que soit la commune, la taille de la commune, qui est au fond une forme de paradoxe. C'est-à-dire que les maires expriment une forme de souffrance vis-à-vis de leur capacité à pouvoir changer le quotidien, le destin de leurs administrés. Et ça, c'est vrai dans les petites communes. D'ailleurs, on le voit, j'ai essayé de comprendre un petit peu les ressorts psychologiques et je suis très surpris d'observer que les maires dans les petites communes ont un sentiment de mal-être beaucoup plus fort que leurs administrés. Alors que dans les très grandes villes, c'est l'inverse. Les maires sont plutôt heureux, optimistes, alors qu'ils ont des administrés qui souffrent davantage dans leur quotidien. Juste pour terminer sur cette violence contre les maires, qu'est-ce qu'elle dit cette violence ? Est-ce parce que les maires n'ont pas les moyens aujourd'hui de répondre aux doléances de leurs administrés ? C'est très contradictoire parfois, parce qu'on a à la fois des maires qui manifestent avant tout d'immenses sources de satisfaction de l'exercice de leurs fonctions. Ils ont le sentiment d'être très utiles socialement. C'est quand même eux qui font vivre la démocratie. Absolument. La démocratie, et puis je pense que c'est important aussi de rappeler que c'est au niveau municipal, au niveau local, que se construit la citoyenneté. Les maires sont, d'une certaine manière, les premiers acteurs pour construire la citoyenneté, notamment des plus jeunes. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, les Français gardent confiance dans les fonctions et dans... C'est un métier ou une fonction d'ailleurs, maire ? Ça, c'est un point très important, parce que dans l'enquête, on pose la question. Vous savez, il y a cette catégorie sociologique que l'on doit au sociologalement Max Weber, qui fait la distinction vivre de la politique ou vivre pour la politique. Dans l'enquête, à peine 30% des maires, mais c'est beaucoup, déclarent exercer un métier avant d'exercer une fonction. C'est-à-dire qu'on voit bien, et c'est surtout dans les petites communes. Et alors, il faut être très prudent, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui une menace de professionnalisation de la fonction. Et on doit s'en éloigner, sinon on n'aurait plus confiance en ces représentants locaux. Donc je pense que dans les grandes villes, les maires qui ont répondu maîtrisent les codes. S'ils disent c'est un métier, on va les accuser finalement d'être des professionnels de la politique. Mais au niveau le plus bas, effectivement, les maires vivent pour la politique. Donc ce sont des bénévoles, et d'ailleurs, si je peux me permettre, bénévoles. Et en même temps, il faut rappeler qu'un maire sur deux dans les petites communes de France ont une activité professionnelle en parallèle. Un maire sur deux. Donc on voit bien la difficulté de concilier, qui est une des sources pour beaucoup d'entre eux de ne pas vouloir continuer, la conciliation de la vie personnelle et professionnelle. Il faut dire aussi que la plupart des communes de France sont de relativement petites communes et que forcément, ça ne permet pas d'avoir toujours un salaire conséquent. 7,40 euros brut de l'heure, non ? C'est ça pour le prix le plus bas ? Oui, si on rapporte au temps qu'il déclare, qu'il déclare du temps consacré chaque semaine, on a une indemnité de l'heure qui correspond au chiffre que vous avez énoncé. Et dans votre livre, Martial Foucault, une date pivot, c'est 2008. L'équilibre territorial entre les communes les plus petites et les grandes métropoles a été rompu au profit des mégapoles. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un choix de politique à la fois économique française. Je rappelle, parce que je crois qu'il est bon de se souvenir qu'au cours des 50 dernières années, on a tous connu cette immense direction qui était la DATAR en charge de l'aménagement du territoire. Et puis, d'un point de vue sémantique, on a abandonné le terme d'aménagement du territoire pour glisser sur des notions comme l'égalité des territoires, l'attractivité des territoires et aujourd'hui, la cohésion des territoires. Mais en fait, ça veut dire qu'on a abandonné l'aménagement. Et pourquoi 2008 est important ? Parce que jusqu'alors, il y avait un équilibre qui était assuré avec un État providence, un État aménageur qui intervenait pour assurer l'équilibre de territoires qui étaient en train de se déliter. Donc la commande publique, à travers l'État, a maintenu à un certain niveau, j'allais dire décent, l'équilibre de ces territoires. Après 2008, à la fois crise financière, crise économique, réduction des budgets, et donc le choix qui est fait, c'est un choix qui a été assumé. Je crois qu'aujourd'hui, l'exécutif est peut-être en train de réviser la poursuite de ce choix qui est de concentrer toutes les ressources dans les métropoles. Donc la concertation avec les collectivités locales, c'est un mythe ? Non, ce n'est pas un mythe, mais sur les grands équilibres, je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la tête d'épingle. C'est-à-dire que le mouvement qui est engagé est extrêmement puissant et avec une idée qui probablement est fausse, de considérer, c'est l'effet de ruissellement. C'est-à-dire que tout ce qui est concentré dans une métropole va forcément ruisseller autour, dans le périurbain, voire dans le rural. Or, ça n'a pas marché comme cela. Il y a donc un déclassement territorial, comme on entend depuis plusieurs mois, un déclassement social ? Oui, ça va de pair. C'est-à-dire à partir du moment où les services de l'État se retirent, on a beaucoup parlé de la souffrance ou du malaise des Français vis-à-vis de la disparition de leurs services publics de proximité. Oui, ça rejaillit dans le quotidien des maires. Et ce qui, d'ailleurs, moi, je suis très frappé. Je vais citer, non pas un de mes derniers livres, mais Pascal Grégoire, romancier, qui vient d'écrire Monsieur le Maire. Il a une formule qui, je crois, résume assez bien. C'est-à-dire qu'à la fois, le maire, c'est l'exutoire. Il est pris entre l'exutoire de la République, c'est-à-dire qu'il doit représenter la République, et puis l'enclume du réel. Et dans cette déliquescence des territoires, oui, l'enclume du réel, elle est très forte. Elle a déjà des pressions budgétaires, déjà, comme on s'est passé. Oui, bien sûr, pressions budgétaires. Et au fond, les maires, quand je dis, ils sont aujourd'hui, d'une certaine manière, ce n'est pas de moi que vient cette expression, mais il y a très longtemps, dans un congrès de l'Association des maires de France, Jacques Chamband-Elmas, je les avais présentés comme les sentinelles de la République. Aujourd'hui, ils veulent continuer d'exercer ce rôle, mais ils se disent, mais on s'est engagé dans un mandat de maire sans forcément avoir toutes les compétences nécessaires pour se substituer à ce qui, aujourd'hui, manque dans le quotidien des maires, c'est-à-dire l'accompagnement des services déconcentrés de l'État. Des maires, donc, en mal de reconnaissance. Qu'est-il ressorti, d'ailleurs, du grand débat national qu'Emmanuel Macron avait organisé avec les maires en décembre 2018, en plein conflit des Gilets jaunes ? C'est très étonnant, cette séquence, parce qu'à la fois, Emmanuel Macron, on se souvient tous, a essentiellement... Il a passé beaucoup de temps. Voilà, s'est impliqué et est allé dans l'arène en invitant beaucoup de maires. C'est l'essentiel des réunions publiques où il a été présent. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? C'est très difficile pour moi d'avoir un regard, j'allais dire, exhaustif. C'est-à-dire que vous avez à la fois, bien sûr, une intention très, très forte de remettre les maires dans le jeu de la sortie crise sociale. Mais au fond, aujourd'hui, on voit que les maires n'ont pas forcément obtenu des réponses. C'est-à-dire qu'eux souhaitaient une chose assez simple, c'est que l'organisation du territoire se fasse avec eux. C'est-à-dire que ces décisions, qui est de supprimer la taxe d'habitation, par exemple, n'ont pas été le produit d'une concertation. Et si vous voulez, on est dans un schéma en France de culture politique très centralisatrice, où on prétend, on revendique une décentralisation, mais sur un modèle très jacobin. Donc on invente un modèle de décentralisation jacobine où on doit donner plus de liberté locale et en même temps, on contrôle ça très sévèrement, en particulier sur les questions budgétaires. Et des maires qui doivent faire, face à des crises, la dernière, celle du coronavirus, que ce soit des grandes villes ou des petites villes. Est-ce que tout le monde est logé à même enseigne dans cette crise, parmi les maires ? Ah oui, je crois qu'aucun maire Je parle de la formation. Est-ce que les petites communes peuvent s'en sortir plus ou moins bien qu'une grosse commune équipée avec des services ? Non, non, les maires seuls, quelle que soit la commune, ne peuvent pas gérer cette épidémie nationale. Donc là, c'est un accompagnement de l'ensemble des services à la fois sanitaires et services préfectoraux qui ne peut que permettre aux maires d'y répondre positivement. Maire au bord de la crise d'honneur, c'est la démocratie locale qui est en question. Peut-elle survivre ? C'est le sous-titre de votre livre qui est paré aux auditions de l'aube. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci beaucoup et bonne journée.